... Des cris de liesse pour accueillir celui qu'ils attendaient depuis toujours. Patrice Talon foule le sol de la cité des pieds noirs. La fièvre de la ferveur monte à chaque étape. A Péonco, les populations ont démontré leur attachement à leur hôte. Un mot de bienvenue du maire qui révèle aussi le désir des populations. Des doléances à peine voilées des populations de Péonco. Du coton à l'anacad, en passant par le soja, nous produisons aussi du maïs en grande quantité. La meilleure qualité de pommes de terre et bien d'autres produits de première nécessité. Les transports des produits agricoles bravent nos routes calamiteuses. Ces produits sont exportés partout dans le Bénin et même au-delà des frontières nationales. Un des grands centres de transaction du département de la Takora, un bastillon de la production de l'or blanc dans cette région, elle est pressée de voir la route cotonnière démarrer pour un meilleur écoulement des produits vivriers et de rente. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de deux décennies, la commune de Péonco n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonco. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonco, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet Asphaltage. Par ailleurs, nous savons que l'un de vos défis majeurs est de faire du Bénin une référence en matière de production cotonnière en Afrique. Fort de cela, nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonco, Kérou, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour tous les usagers. Patrice Talon, à l'entame de ses propos, n'a pu s'empêcher de dire son attachement à cette localité, une des villes dans lesquelles il a fait ses premières armes. Vous savez combien je suis attaché à Péonco. Et vite, l'hôte de Péonco passera à l'essentiel d'iciper une crainte des populations béninoises en général. Cet écrit, Péonco continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou, Péonco, Banikwara, je voudrais vous rassurer, de dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables, de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route Djougou, Péonco, Kérou, Banikwara est terminée. Je pense que dans deux ou trois mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à cheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. La transformation de l'agriculture, sa mécanisation et sa meilleure contribution à la création de richesses, autant d'actions constatées à Péonco, des prouesses qui forcent l'admiration, une reconnaissance des retombées du PAG, la nouvelle boussole du développement du Bénin. L'État, depuis ces cinq dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, le développement du riz a permis de presque doubler notre production risicole, d'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de cinq ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis, conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés a amené les uns et les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Au plan global, la production agricole a connu une augmentation figurante. Et pour finir, Patrice Talon n'a pu manquer d'honorer la mémoire du roi de fin de Péonco, une minute de silence, puis il prend congé des populations très enthousiastes de le recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada